Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui des nouveautés de Je Valide depuis trois mois, c'est-à-dire des versions 2.34 à 2.43. Je ne parlerai pas ici des correctifs et donc je passerai sous silence certaines versions qui ne contiennent que des correctifs. Commençons par Je Valide 2.34. Dans l'interface de validation des items vous avez un nouveau bouton avec un nuage qui vous permet d'accéder à tous vos documents qu'ils soient sur votre iPad ou dans le cloud sur un disque Google, un disque Microsoft, un disque Apple, etc. Ici je récupère un fichier sur iCloud. Petit détail, j'ai aussi ajouté quelques icônes de section supplémentaires à la demande d'enseignant. Je Valide 2.35. Vous pouvez maintenant dater les items commencés ou en cours d'acquisition et non plus seulement les items acquis. Modification importante dans Je Valide 2.35, il faut faire attention à être bien en année scolaire et à ce que l'année en cours soit bien l'année en cours. Car dans le PDF par item et dans le PDF pour les parents, vous pouvez maintenant agir sur l'année en cours et sur les années précédentes et futures. Les années précédentes et futures sont normalement par défaut grisées, mais vous pouvez aussi supprimer les items. Donc si vous faites des documents positifs, donc avec que les validations et que les validations ne sont pas de l'année en cours et que vous avez décidé de supprimer les items dans les options, votre document risque d'être vierge. En cas de doute, allez dans les options et mettez l'option laisser pour les années futures et les années passées. Ainsi vous aurez tous les items, quelle que soit l'année et non grisé. Je Valide 2.37. Dans le PDF chronologique, vous pouvez maintenant choisir la taille des items. Soit 3 par ligne, soit 5 par ligne. L'option s'appelle Gros items. Dans l'interface d'édition d'un item, vous avez maintenant un bouton Dupliquer. Je Valide 2.38. Sur iPad ou iPhone, vous pouvez maintenant faire des copier-coller. Nous allons, pour faire la démonstration, aller dans l'application Photo. Appuyer sur Sélectionner, Sélectionner une photo, Exporter, Exporter dans le presse-papier, c'est-à-dire copier. Puis nous allons aller dans Je Valide. Une nouvelle option nous permet de coller l'image dans un item. Nous allons dans Item et nous allons utiliser le bouton Copier. La photo vient donc du presse-papier et donc peut venir de n'importe quelle application sur iPad. Autre nouveauté, dans l'onglet École, le bouton Intervenant qui permet de rentrer jusqu'à 4 intervenants supplémentaires, en plus de l'enseignant et du directeur. Ces intervenants apparaîtront à la fin du PDF si vous activez l'option Signature. Vous pouvez voir ici un document avec un intervenant supplémentaire que nous avons nommé 2e professeur et qui a laissé sa signature. Je valide 2.39 Dans l'onglet Avancées Options, donc dans les options générales, nous avons une nouvelle option qui est la modération des validations de l'enfant. Ainsi, un enfant qui valide un item est à demi validé. Vous voyez le pouce qui est à demi transparent. Il faut que le professeur valide lui-même l'item pour qu'il soit réellement pris en compte dans les PDF. Voilà. Vous le savez sûrement, je valide permet de gérer assez finement la visibilité d'un item. Notamment, vous pouvez supprimer l'item des PDF administratifs par item ou pour les parents ou encore le supprimer de l'interface pour enfants de façon à ce qu'il ne soit validé que par le professeur. Dans l'interface de gestion des sections, vous pouvez maintenant visualiser en un seul coup d'œil si ces options ont été validées ou pas. Cela apparaît avec 4 petites lettres en rouge en bas de chaque item. A pour le PDF administratif, P pour le PDF pour les parents, I pour le PDF par item et enfin E pour la visibilité dans l'interface élève. Je valide 2.40. Vous pouvez maintenant, dans le PDF par item ou dans le PDF pour les parents, ajouter un diagramme de Kiviat, aussi appelé diagramme en toile d'araignée. Chaque branche du diagramme est une section qui reprend la couleur et l'icône de la section et dont la taille correspond au pourcentage d'items validés dans la section. Ce pourcentage est repris dans un tableau qui contient aussi le nombre d'items validés sur le nombre d'items possibles. Je valide 2.43. Nous commençons par un petit détail. Dans l'onglet informations, il y a maintenant le numéro de version de Je valide, ce qui permet de ne pas aller le chercher dans l'App Store, ce qui était un petit peu difficile. Le PDF par item contient maintenant une option qui permet de supprimer la légende de bas de page. Si vous utilisez les dictées à l'adulte qui vous permettent d'entrer les paroles de l'enfant sous forme textuelle attachées à un item et à un enfant, vous pouvez maintenant l'ajouter dans le PDF pour parents de façon optionnelle. Le texte de la dictée à l'enfant apparaîtra en grisé sous l'item. Nous allons maintenant parler d'une fonctionnalité un petit peu plus complexe puisqu'il s'agit de mettre des noms de variables dans le titre des items. Si vous souhaitez que le nom ou le prénom de l'enfant apparaissent dans le titre d'un item, vous pouvez maintenant mettre un dièse nom dièse ou un dièse prénom dièse, nom et prénom devant être en majuscule, afin que ceci soit remplacé par le prénom ou le nom de l'enfant. Le nom et le prénom de l'enfant apparaîtront alors dans les titres des items dans le PDF et dans l'interface de validation des items. Pour l'exemple, je vais créer un nouvel item. Dans le titre, nous allons mettre dièse prénom, c'est reconnaître son nom dièse nom, ce qui remplacera le prénom par le prénom de l'enfant et le nom dièse nom par le nom de l'enfant. Voilà, je mets juste une petite illustration minimaliste pour bien reconnaître l'item. Et nous faisons l'essai. Nous allons dans la bonne section et nous vérifions bien que le nom et le prénom apparaissent dans le titre de l'item. Nous pouvons aller maintenant dans le PDF pour vérifier que les variables sont bien prises en compte. Autre fonctionnalité importante dans l'interface de validation des items lorsque l'on est dans l'espace professeur. Vous trouvez en bas de l'interface un bouton avec la date de la dernière validation. Vous pouvez maintenant changer cette date. Les détails de section sont maintenant optionnels et dans le PDF pour les parents et dans le PDF par item. Je vous rappelle que pour changer les détails de section, vous devez aller dans l'onglet item et taper sur le bouton qui est à côté du titre de section dans la zone de droite. Les détails de section apparaissent bien sous le titre de la section. Voilà, je pense que nous avons fait le tour. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question.